Que t'assois heureuse. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors ça, je ne m'y attendais vraiment pas. Ce n'est pas la première fois que je viens à ton cabinet. Non, tu as raison. Mais qui aurait pensé te voir à nouveau ici ? Tu es malade ? Il ne me reste plus de fierté. Je suis venue te demander te prier de me donner une seconde chance. Une autre chance pour quoi faire ? Pour te rendre heureux. Oh, Ignacio, je te jure que je peux faire de toi l'homme le plus heureux du monde. Chantal. C'est déjà une situation assez compliquée. Tu es une très jolie femme. Très passionnée. Et n'importe quel homme serait très heureux avec toi. Oui, mais je ne désire pas n'importe quel homme. Mais je ne suis pas cet homme. Et tu parles de désir. Même si ça te semble idiot, je suis un de ces hommes qui croient toujours en l'amour. Elle avait une voix de femme et des chaussures très très hautes. Peut-être que tu n'aimerais pas avoir Margarita à tes pieds, non ? Écoute, frijolito a reconnu ta voix. Quoi ? Frijolito a reconnu ta voix malgré que tu portais un masque. Je ne te comprends pas. Ça m'est égal. Mais tu me dégoûtes. Mais pourquoi ? Ça me dégoûte. Rien que de penser que j'étais sur le point de me marier avec un monstre. Et dis à Gregorio qu'il m'appelle. Je ne sais pas de quoi tu parles. Chantal, tu sais parfaitement de quoi je parle. Dis-lui de m'appeler. Je suis prêt à payer pour l'animal de frijolito. C'est bien de l'argent que vous voulez. C'est bien de l'argent que vous voulez. Je reviendrai. Je suis allée chercher mon papa. Je sais où il est. Frijolito. Maintenant, vous allez prendre une douche. Si possible, avec de l'eau bien froide. Vous avez trop bu. Oui. Moi, j'ai trop bu. Oui, oui, oui. Oui, oui, vous avez beaucoup trop bu. Vous savez, David, pourquoi moi, j'ai trop bu. Oui, monsieur, parce que Margarita ne va pas se marier avec vous. Mais comment vous le savez ? Non, écoutez, on va faire une chose. Vous allez prendre une douche bien froide, ensuite, vous allez dormir. D'accord ? Madame ? Allez-vous-en, David. Monsieur va prendre une douche. Tout de suite, sortez. Monsieur m'a dit que... Allez-vous-en tout de suite. Je le répète. C'est tout ce que c'est, ça, mon amour. C'est une petite mèche de tes cheveux. Je l'ai joint avec ma mèche. Il y a très longtemps. Pour que tu sois à moi. Allez-vous-en, Lucretia. Personne ne nous séparera. Personne. Allez-vous-en. Et bientôt, nous allons vivre ensemble. Toi et moi ? Je suis ta maman, non ? Tu sais, j'ai une très jolie maison à la capitale. À la capitale ? Oui, à la capitale, ça te plaira. Et dis-moi, la capitale, c'est très loin d'ici ? Oui, un peu loin. Mais moi, je ne veux pas vivre loin d'ici. Moi, je veux vivre avec mes amis et frijolito. Mais écoute, à la capitale, tu iras dans une très belle école. Et tu auras beaucoup d'amis. Ça te plaira, tu verras. Mais moi, ce que je veux, ce n'est pas de nouveaux amis. Je ne veux que frijolito. Et pour bien terminer, il m'a demandé que tu l'appelles. Car il est prêt à payer pour le rat immonde que tu as pris au gamin. Ce n'est pas si mal s'il paye pour le rat. Tu ne comprends pas ? Il sait très bien que toi et moi, nous avons enlevé le gosse. Maintenant, il le sait. Mais il ne le savait pas. Je crois que c'est un piège. Il le savait bien. Non, il n'a pas de preuve. Puisque le gamin est sain et sauf, il ne nous dénoncera pas. Et s'il le fait ? Tu veux reconsidérer mon offre de nous en aller maintenant ? Non. Maintenant, plus que jamais, je veux me venger. Et lui aussi, je veux le voir mort. Tous les deux. Bien morts. Et si je suis venu, c'est pour... Pour que je te raconte ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Oui. Cette nuit-là, tu es partie avec Margarita. Vous avez passé la nuit ensemble. Mais pourquoi je ne me souviens de rien ? Parce que Lucho a mis de la drogue dans ton verre. Ne me demande pas laquelle, je ne sais pas. Ce dont je suis sûre, c'est que Frigolito est ton fils. Et de ça, tu peux en être sûre. Et de ça, tu peux en être sûre. Voici votre petit café, monsieur. Mais que faites-vous, monsieur ? Rien qui vous regarde, David. Retirez-vous. Ceci est une balle. Et ça, un pistolet. Je vous ai donné un ordre, David. Retirez-vous. Monsieur, un jour, vous saurez me pardonner. J'obéis toujours à vos ordres. Mais vous êtes très perturbé. Et là, je ne peux pas. Comment ça, David ? Vous ne pouvez pas partir et me laisser tout seul ? Eh bien, je vais vous aider. Monsieur, 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 vous ne pouvez pas me renvoyer. Je veux vous aider. Ne vous enfermez pas, monsieur. Non, monsieur, s'il vous plaît. Ne vous enfermez pas. S'il vous plaît, monsieur, c'est une folie. Ne faites pas une folie. Monsieur. Monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, enfin, écoutez-moi. Monsieur, monsieur, aujourd'hui, c'est nuageux. Mais demain, il y aura du soleil. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. 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 Margarita a caché la vérité à son fils par peur. À plusieurs reprises, elle a voulu lui dire, mais... Mais elle ne l'a pas fait. Non. Et le plus triste, c'est qu'elle l'aime. Même si elle le nie, je sais combien elle aime Nacho. Oui, c'est vrai. Ah, et c'est triste que deux personnes qui s'aiment autant ne puissent pas être ensemble. Ah, quelle histoire. Mais toi et moi, chéri... Le voilà. Oui, c'est l'homme qui m'a agressé. Monsieur, vous devez venir avec nous. Que se passe-t-il ? Bien. Et tu sais ce que je ressens pour toi ? Et je ressens la même chose pour toi. Sérieusement ? Oui, Vicente. Je suis amoureuse de toi. Ah, oui, c'est vrai. Ah, c'est bien, non ? C'est bien. Parce que... Parce que moi aussi, je suis amoureux. De toi. Et surtout, ne pense pas que c'est de quelqu'un d'autre. C'est seulement de toi. Moi, mes yeux sont pour toi et... Et aussi, j'aimerais te demander... Quoi donc ? J'aimerais te demander d'être mon épouse. Je veux être ton épouse. Sérieusement ? Tu veux être mon épouse ? Je veux dire... Je veux dire... Je dis... C'est bien parce que... Parce que toi, tu es amoureuse de moi. Et moi, je suis amoureux de toi. Et nous nous aimons. Et qu'on s'aime tous les deux. Vicente ! Pourquoi tu ne te tais pas ? Et tu m'embrasses. Madame, madame, madame ! Madame ! Est-ce que vous savez où je peux trouver le bureau du registre civil ? C'est que là-bas, moi, je veux trouver mon papa. Vous savez où c'est ? Dieu vous envoie, monsieur. C'est terrible. Eh bien, quoi ? Qu'est-ce qui se passe, David ? Votre frère s'est enfermé à clé dans son bureau. Eh bien, quel est le problème ? Il est déprimé parce que Margarita lui a dit qu'elle ne se mariera jamais avec lui. Il y a un pistolet. Il y a des balles. Je l'ai vu, monsieur. Il va se tuer. Votre frère va se tuer. Je l'ai vu. Francisco ! Francisco ! Monsieur ! Ouvre cette porte. Monsieur. Mais tu vas ouvrir cette porte. Il ne reste plus rien de moi, Ignacio. Je n'en peux plus. J'ai très mal au cœur. Mon âme souffre. Je ne supporte plus la vie. Francisco, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne veux plus vivre, Ignacio. Écoute. Margarita t'aime. Et elle va se marier avec toi. Je ne suis pas idiot, Ignacio. Même si tu renonces à Margarita. Je sais depuis le début que tu l'aimes. Mais elle est tout pour moi. Même si elle ne m'aime pas. Margarita m'a dit qu'elle n'allait pas se marier avec moi. Et c'est pour ça que tu vas te tirer une balle dans la tête ? Tu sais, il n'y a pas que ça. Mais elle est tout pour moi, Ignacio. Et ce n'est plus possible. Toutes ces années ont été très, très vides. Et Margarita a été l'unique joie que j'ai eue. L'unique. Je suis un loser, Ignacio. Regarde-moi. J'ai la tête d'un vrai perdant. Mais non. Tu es beaucoup trop dur avec toi-même. Tu es trop dur. Francisco, une fois de plus, tu es sur le point de commettre une grosse erreur. Peut-être bien. Ce sera la dernière, en tout cas. Francisco, un homme fort comme toi, un homme fort avec deux filles aussi merveilleuses, ne peut pas penser comme ça, à se tuer, juste parce qu'une femme l'a repoussée. Ce n'est pas seulement le problème de Margarita, Ignacio. Mais tout dans ma vie va mal. Corinna est morte, le jeu de poker, Lucrécia ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a avec Lucrécia ? Non, il n'y a rien. Je n'ai rien dit, oublie ça. Non, si, si, tu l'as dit. Tu as bien dit, Lucrécia. Lucrécia m'a annoncé qu'elle avait couché avec moi. Lucrécia dit que toi, tu as couché avec elle. Et toi, qu'est-ce que tu en dis ? J'ai des souvenirs pas très clairs. Du rouge à lèvres sur le col de ma chemise, et puis... Et puis David a dit qu'il nous avait vus dans la chambre. Je suis anéanté, Ignacio. Tu te rends bien compte pourquoi je te dis que tout dans ma vie va mal ? Je ne te jugerai pas, mon frère. Non, toi, non. Mais Dieu va le faire. Mais non ! Tu sais, Dieu ne te jugera que si tu te tires une balle dans la tête. Je ne peux pas, je n'arrive pas à pleurer. Je ne suis pas heureux, et je ne peux même pas pleurer. En revanche, toi... Moi, quoi ? Tu as un cœur noble, Ignacio. Tu te souviens que tu mentais ? Tu t'accusais de bêtises que moi, j'avais commises. Oui. Mais ce n'était pas du tout par gentillesse. C'était parce que j'étais bête. Le plus bête, je crois, c'est moi, pour avoir couché avec Lucrezia. En fait, non seulement je dirais que... que tu es bête, mais aussi et surtout que tu as très mauvais goût. Comment tu fais, Ignacio ? Il y a quelques minutes, je pensais... Je pensais mettre fin à mes jours. Et maintenant, je ris avec toi. Ce n'est pas moi. C'est toi, mon frère. Toi, tu as très envie de rire. Toi, tu as très envie de croquer la vie à pleines dents. Ça, c'est toi. Bon. Je vais te laisser un peu seul. Parce que si tu veux te tuer, soit tu le fais tout de suite, soit tu le feras quand je ne serai pas là. Tu sais, je ne serai pas toujours là. C'est toi qui choisis. En toute conscience. Ne t'en vas pas, Ignacio. Reste avec moi. Ne me laisse pas seul. Tu avais raison. Le petit a parlé. Ignacio, c'est la vérité. Je te l'avais dit. Pourquoi tu restes là aussi calme ? Je t'ai déjà dit que j'allais dire à la police que c'était ton idée. Écoute-moi bien, idiote. Ce plan était le tien. Tu me comprends ? Si tu m'avais consultée, tu n'aurais pas eu de problème. Maintenant, tu es mouillée jusqu'au cou. Donc, vous n'avez pas tué le gamin ? Non. Tu as l'argent ? Oui, ils ont payé pour la rançon. Dis à cet imbécile de Gregorio que je veux l'argent en trois parts égales. Dis-moi pourquoi alors que tu n'as rien fait. C'est ma paye pour ne pas vous dénoncer à la police pour enlèvement. Ils ne te croiront pas. Je veux l'argent en trois parts égales, tu as compris. Et surtout, ne me trompez pas sur le montant. Parce que je pourrais facilement savoir combien on vous a payé. Sainte Vierge, je sais qu'à cause de votre travail, vous êtes occupée à veiller sur tous les enfants. Mais moi, là, je suis tout seule. Et alors, je ne peux pas retrouver mon papa. S'il te plaît, Sainte Vierge, aide-moi. Envoie-moi très vite. Un ange très beau, très vieux, très très vieux. Le même ange dont ma maman chérie dit qu'il veille bien sur moi. Envoie-le-moi très vite pour qu'il m'aide à retrouver mon papa. Allez, ma Vierge. Je dois l'attendre. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501